Alors au cours de cette vidéo nous allons utiliser le simulateur de VigioDesigner pour le faire communiquer avec un automate TM241 donc nous connectons par usb l'automate au pc sur lequel nous programmons donc j'ai connecté le port, on double clic sur équipement mycontroller, double clic sur mycontroller, clic gauche et normalement nous voyons ceci, nous voyons que l'automate le pc et nous voyons ici usb TM241 c40r test 2 nous allons sur en ligne nous décochons simulation parce que nous étions simulation sur une précédente manipulation et on voit que sur l'usb il y a donc cet automate de cette référence là et qu'il contient un programme test 2 qui est différent du programme que nous sommes en train d'effectuer donc là on clique ici nous allons copier ceci le nom du nœud donc en sur ligne puis ctrl c on se connecte ici oui j'accepte donc on fait alt f alt f oui je souhaite je souhaite ouvrir une session sur ce nœud et a priori si le programme n'est pas le même il va me demander de le oui avertissement une version application tourne je souhaite changer le code oui et là nous mettons l'automate en run donc l'automate est en run quels sont les programmes présents sur cet automate et bien voici il ya un graph set avec deux étapes et deux variables boolean bp suivant et bp retour alors à chaque étape du graph set correspond une image sur l'ihm quand nous sommes à l'étape 0 du graph set page à traiter est une variable de type entier voyez page à traiter 2.int entier et que lorsqu'elle vaut 1 on demandera à vigo d'afficher la page 1 et lorsque cette variable page à traiter vaudra 2 on demandera à vigo d'afficher la page 2 et ça se fera sur l'étape 1 du graph set voilà nous avons créé configuration un onglet configuration de symboles donc là pour ce faire nous avons été sur l'onglet application clic droit ajouter un objet configuration de symboles donc normalement ici on a configuration de symboles qui apparaît vous faites suivant et vous cochez ceci une fois que tout ceci est fait que nous avons configuré nos symboles normalement seuls ces symboles apparaîtront directement sur visio designer donc sur visio designer hop nous y allons ici nous avons déjà créé les écrans avec les variables nous allons juste modifier le contrôleur donc on double clic et ici configuration de l'automate adresse de l'équipement au noeud on avait mis l'adresse du simulateur nous allons mettre l'adresse de l'automate voici l'adresse de l'automate ok si tout va bien ceci n'a pas changé IHM impeccable on lance la simulation on revient sur ce machine pour voir en même temps les variables puisque nous sommes connectés à l'automate nous allons pouvoir regarder ici voilà on est à la page 1 si je fais BP suivant hop je passe à l'étape 2 BP retour impeccable nous aurions pu faire la même chose en nous connectant ici sur le port ethernet de cet automate